bonjour et bienvenue dans cette nouvelle épisode spécifique confiné la cuisine des confinés ça me fait pas rire vous non plus je pense de toute façon qu'est ce qui nous fait rire maintenant quoi je fais tout le télétravail là ça me saoule ouais c'est bon j'avance une poutine de continuer donc je continue vous avez été extrêmement nombreux et nombreux à m'envoyer des messages des mails surtout pour savoir comment écouler votre stock de papier toilette que vous avez acheté pour quatre générations en créant une pénurie parce que vous êtes extrêmement intelligent alors qu'en fait il n'y a pas de pénurie quoi en tout cas j'ai trouvé une recette qui va vous sauver la vie pour bien des raisons et surtout vous êtes économique pour vous ça c'est génial donc je vous ai trouvé une recette pour une personne d'un ravioli spécifique pq si si c'est comestible ça fonctionne très bien pour ce faire il nous faut des pâtes des coquillettes des petites coquillettes c'est toute mignonne les coquillettes des bébés coquillettes c'est tellement mignon comme ça et vous faire cuire donc des coquillettes parce qu'en fait le la coquillette est une pâte qui boue et fonctionne rapidement en fait vous la mettez dans l'eau flotte dans l'eau flotte dans l'eau flotte c'est une espèce de confinement l'eau flotte est quelque chose d'intéressant donc vous le mettez dans l'eau flotte qui sera plus tard forcément cuite donc dans l'eau bouillante vous mettez votre coquette là dedans ça crame c'est gros comme ça c'est parfait on aura aussi besoin de beurre alors le beurre le vrai beurre salé parce que le reste ça s'appelle du saint doux on la met pour les moyeux de le moyeux de de camions et autres donc du vrai beurre voilà vous prenez aussi un petit peu d'eau de l'eau de l'eau du h2o de l'eau de l'eau donc pas beaucoup ça sert à rien juste un petit peu quoi vous prenez aussi votre pq donc en fait alors qu'on soit clair là dessus vous prenez le pq le plus frais possible parce qu'il est très épais il est teneur en moelleux extrêmement intéressante voilà un peu plus comme ça c'est cool et surtout il est minimum deux couches donc vous prenez deux couches c'est à dire qu'en fait vous prenez et là on le voit mieux mais l'écran vous prenez environ 15 15 15 15 feuilles d'un minimum de deux couches alors il est clair que vous êtes en présence de fibres de verre pour vous torchez tranquillement puisque ça sert à ça je déconseille le rose et je déconseille le vert puisqu'en fait ils ont leur propre nature et parce qu'ils sentent et ils ont une coloration très chimique que le blanc déjà plus naturel donc vous prenez ça encore 15 feuilles ici toi et oui et ça c'est pour la décoration pas non plus déconner ça c'est de la menthe et c'est pour la décoration donc rien à voir alors pendant qu'on va tranquillement faire bouillir l'eau pour les pâtes on va faire le ravioli c'est pas compliqué vous allez voir nous commençons doucement par voilà vous prenez donc votre feuille alors pas besoin de la couteau il ya un couteau qui est parfaitement adapté et adaptable pour la recette et là comme complètement vous prenez donc votre vos feuilles voilà vous prenez vos feuilles simplement est ce qu'on voit mieux vous prenez votre feuille vous n'êtes pas obligé de tout détacher consulter là dessus vous pouvez donc vous prenez la moitié allez à peu près la moitié 15 feuilles divisé par deux ça fait pas et 7 quoi bon on va faire ça comme ça donc j'en prends quatre voilà quatre feuilles et quatre feuilles d'un côté et quatre feuilles de l'autre ça fait quoi ça fait quatre aussi voilà on va bien voilà on va faire comme ça alors vous commencez par prendre vos quatre feuilles on vous en prenez qu'une seule donc une seule bande vous le pliez en deux comme celui ci et vous le repliez sur la longueur pour faire une petite largeur comme ça comme ceci ensuite vous pliez en deux votre mesure tout simplement et vous repliez par la suite en deux voilà ça vous fait donc un petit carré comme ça comme ceci avec l'eau vous trempez intégralement votre voilà intégralement toi tu dégages tu sers plus à rien de toute façon alors donc vous trempez intégralement votre petit votre ancienne bande que vous ne n'esserez surtout pas surtout surtout pas saurez parce que là c'est un petit peu quand même aussi un petit peu mais un petit peu un petit peu parce que voilà un petit peu et en fait vous faites une petite patte comme ça dont il ressemble vraiment c'est une petite patte tout simplement que vous venez enroulé dans votre quatre bandes c'est ça à ça dire que en deux départ dont vous prenez là et vous enroulez pour faire une bande complète voilà genre donc c'est forcément plus vous enroulez moins il y aura de l'eau dessus c'est tout à fait normal parce que ça aspire aussi voilà donc ça vous fait une sorte de petite paille comme on voit ici voilà une petite paille voilà ça fait et c'est marrant donc pendant que pendant que donc voilà qu'on a fait la première il vous reste en fait deux feuilles clairement donc il vous reste deux petites feuilles comme ça alors ça c'est pour la décoration extérieure donc vous enroulez comme celui-ci alors vous retrempez un petit peu sur le côté sur les extrémités alors on va faire ça donc vous transmisez l'extrémité de tranquille voilà comme ça et ensuite vous venez plaquer tranquillement encore comme ça donc vous faites un écart et vous venez mettre votre patte comme ça et vous enroulez encore de quoi de faire quand même un espace entre les deux jusqu'à la fin voilà donc ça vous fait une espèce de papillote comme ceci que l'on vient replier sur l'intérieur comme ceci comme ceci on fait ça alors quand je commence donc vous venez comme ça tranquillement à ce moment là donc forcément ça baille c'est pas grave c'est pas très grave c'est pas c'est pas trop grave pas mal voilà donc là vous avez votre futur ravioli pendant ce temps là pendant que le ravioli sur ravioli sèche et vous allez voir la grande subtilité vos pâtes vous les mettez à bouillir directement et forcément le beurre qui va avec ce sera pour après bon ça on verra tout à l'heure et et maintenant on attend 15 minutes ok on filme là non 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 doucement alors donc le ravioli tout à l'heure là c'est passé qu'à un quart d'heure 15 minutes je sais plus la terre est ronde heureusement mais elle tourne vite aujourd'hui là qui se passe quoi là donc le ravioli tu vois là la caméra qu'elle a voilà tu vois bien là et ben là tu tu le tu le gobe d'accord tu me fais pas chier tu que la va direct il est mastoc vu que c'est que c'est pas du vrai papier vu que c'est pas du vrai papier parce que on se torche avec normalement enfin c'est pour les besoins personnels je vais pas te faire ça je vais pas te faire un truc tu le manges alors il va te garder trois jours un estomac ça va être c'est facile c'est pas cher économiquement c'est cool et voilà et donc en fait dans la recette la recette elle est bien la recette elle est bien elle est bien la recette elle est bien efficace faut attendre 15 minutes d'attente entre quand tu l'as fait et quand tu veux le manger parce qu'il qu'il soit sec il n'y a pas de clé qui est sec est ce que j'ai fini j'ai fini le et les pâtes alors hein c'est pas dans la recette ah les pâtes c'est pour moi je suis pas aussi con pour manger ces merdes on n'a plus déconner voilà ok ramisez vous bien bon des dons confine mage confine mon confinement finie à la fin et vous avez plein de pq avec vous pour au moins dix ans n'hésitez pas deuxième confinement qui arrive bientôt parce que vous êtes trop con pour comprendre allez et ben on va on va y aller et on va y aller bon 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 bon